4 heures du matin, nous nous rendons au quartier qui est à Yaoundé, où réside Jean-Gustave Camois. A notre arrivée, il est déjà debout, aidé par son frère et sa soeur, ils s'apprêtent comme à l'accoutumée. Léane, s'il te plaît, viens. Je vais m'aider à serrer mes chaussures. Et comme à son habitude, il va s'habiller au salon et ne manque pas de mettre ses chaussettes porte-bonheur. Même quand on les assimile à des chaussettes, déjà un peu un jarre. 4h54, il est prêt, mais avant de partir, une prière matinale et familiale s'impose, car Jean-Gustave Camois vit encore chez ses parents. Généralement, je fais une petite prière avec les miens avant de sortir. Éternel, le Dieu, le Père, voici ton fils, Jean-Gustave Camois et son fils, le Khaban. Viens, nous te prions pour le reste de la famille, afin que tu laisses sa compagne. Amen. Je prends mes médicaments, je vais vous emballader. Bon, le soir, soyez en avant de ma babouche. Sous-titrage Société Radio-Canada